Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous présente les nouveaux écouteurs de la marque PAMU, les Slide 2, ils sont bons, vraiment très bons. Et puis il y a un petit peu plus d'un an j'avais testé les Slide Mini, toujours de la même marque évidemment, qui avaient une très bonne autonomie, dont le son était très correct, très enveloppant, qui avaient quand même un petit défaut, c'était notamment qu'il n'y avait pas d'ANC et puis surtout des fois un petit peu trop de basse. Et franchement avec ceux là, j'ai l'impression que ça gomme tous les défauts, alors peut-être Justin, sans faire de teasing, je trouve que c'est un petit peu gros, on va voir ça tout de suite. Allez c'est parti, on passe très rapidement sur le déballage, c'est généralement du grand classique, quoique pas vraiment, puisque avec ces écouteurs est livré une petite sacoche, tous les écouteurs d'ailleurs n'ont pas ça, bon c'est sympa pour le transport. On continue avec le câble de recharge pour le boîtier, c'est un câble USB A vers USB-C, et en plus ce boîtier vous allez pouvoir le recharger sans fil, on va voir tout à l'heure, et puis c'est exactement le même principe, le boîtier recharge les écouteurs et vous allez pouvoir écouter, on parlera d'autonomie un petit peu plus tard. Donc on a vu, on a quelques notices, et ici quelques paires d'embouts supplémentaires pour que les PAMU Slide 2 s'adaptent au mieux à vos oreilles. Alors vous noterez le souci du détail, on n'a pas les embouts mis en vrac comme ça, c'est quand même plus pratique pour les retrouver facilement. Et puis donc le boîtier PAMU Slide 2, c'est ce que je vous disais, il est un petit peu gros quand même, alors il slide, on l'ouvre comme ceci, et on va donc avoir accès aux écouteurs, et vous voyez, ils sont quand même assez gros, c'est peut-être le seul défaut que j'aurais à faire en fait sur ces PAMU Slide 2, puisque vous allez voir que tout le reste, j'aime beaucoup, c'est assez exceptionnel, mais bon, c'est quand même assez gros. Côté installation, pas de piège, c'est ultra simple, donc pour ça, sur iPhone, vous allez dans réglages, Bluetooth, vous sélectionnez les PAMU, alors évidemment, il faudra avoir ouvert le boîtier, retirer les écouteurs du boîtier, et vous allez pouvoir les appairer, et puis pour Android, c'est quasiment pareil, vous allez dans les paramètres et Bluetooth. On passe maintenant à l'autonomie, alors on peut recharger en USB-C, on peut recharger sans fil comme ceci, on a une batterie de 450 mAh, ça va permettre de tenir par charge 6h30, c'est ce qu'annonce le constructeur, et en gros, donc une trentaine d'heures, puisqu'on vous allait faire plusieurs charges avec la batterie du boîtier. Au niveau du temps de recharge du boîtier, ça sera 1h30 si vous utilisez le câble USB-C, et 2h si vous chargez en sans fil. Bref, vous l'avez compris, gros point fort pour ce modèle côté batterie. J'enchaîne maintenant avec le bémol de ces écouteurs, je pense que c'est leur taille, regardez, ils sont quand même assez gros, malgré le fait qu'ils soient relativement légers, 6g, et lorsque vous les portez, l'ergonomie est vraiment très bonne, vous ne les sentez quasiment pas. Lorsque vous marchez, vous courez aussi, pareil, le maintien est très bon. On passe maintenant à la qualité audio, alors si il y a encore quelques années, les écouteurs étaient loin de la qualité des Airpods, franchement maintenant, je trouve que c'est complètement terminé. Les Airpods Pro n'ont quasiment aucun avantage, en tout cas en point de vue sonore, et c'est le cas ici, on a quelque chose d'ici de super fidèle, de précis, une égalisation quasi parfaite, on n'a pas trop de basses, franchement, et surtout, on a vraiment énormément de détails, moi je les trouve géniaux ces écouteurs. J'ai testé les micros en passant quelques appels, là aussi c'est une réussite, le son est précis, le son est clair, je vous ai enregistré une petite partie au dictaphone, on va écouter ça. Alors, ce n'est pas exactement le même rendu, généralement le son au téléphone est quand même bien meilleur. Je teste maintenant les microphones du Pamus Light 2 depuis dictaphone, alors ce n'est pas exactement le même ressenti lorsqu'on passe à l'appel, mais on a quand même un sentiment de clarté de la voix, alors ça part un petit peu loin, ce n'est pas du tout ce sentiment qu'on a lorsqu'on est en appel, mais globalement on a quand même quelque chose de très clair lorsqu'on parle avec ces micros. Quelques caractéristiques techniques maintenant, ces écouteurs sont IPEX 4, ils vont donc résister à la sueur, à quelques éclaboussures, on a du Bluetooth 5.2 et côté codec, on a du SBC compatible à AC, malheureusement on n'aura pas d'APTX. A propos des gestes maintenant, si vous écoutez une chanson, vous retirez les écouteurs, regardez, ça s'arrête, si vous remettez les écouteurs, ça va reprendre, donc ça c'est bon. Le tactile est ultra réactif, pas besoin d'appuyer comme un fou pour que ça fonctionne, on va pouvoir donc mettre en pause, en lecture, passer à la piste suivante, activer Siri, mais également activer l'ANC ou alors le mode transparence. Et puis justement, à propos d'ANC, on a quelque chose de bluffant, si on entend encore quelques bruits aigus, la plupart des bruits graves, notamment les travaux ou même les voitures qui passent, on ne les entend quasiment plus, alors on a une isolation physique en tout cas déjà, et lorsqu'on active l'ANC, franchement c'est génial, c'est là aussi un des meilleurs ANC que j'ai pu tester. A propos de la latence maintenant, il n'y a pas de fonctionnalité qui permettrait d'améliorer la latence, certains écouteurs proposent un mode de jeu, là ce n'est pas le cas, et objectivement, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de latence, alors ça ne gêne pas trop pour suivre une série, un film, ou regarder les informations par exemple, par contre, pour jouer à des jeux, là ça peut être un petit peu compliqué, donc si vous voulez jouer à des jeux, en tout cas avec ce type d'écouteurs, moi je vous le déconseille. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le slide 2 de Pamu, personnellement je vous le conseille, alors c'est sûr que son prix est un petit peu supérieur à ce qu'on connaissait il y a quelques mois encore, mais alors dans tous les cas, je trouve que les prix ont un petit peu augmenté, c'est vrai qu'on trouve de moins en moins des écouteurs de bonne qualité, en tout cas à une vingtaine d'euros, il faut souvent aller dans les 40 euros, 50 euros quand même pour avoir quelque chose de qualité. Et puis si je peux oser une comparaison avec les Airpods, je trouve le son supérieur en tout cas aux Airpods 2 et aux Airpods 3, et en gros équivalent à ce que proposent les Airpods Pro, alors il y a quand même des différences, même si on est à un niveau de prix complètement différent, on est à un quart du prix quasiment, les Airpods Pro proposent les annoncieries, par contre l'ANC sur le Slide 2 est supérieur, en tout cas selon moi, à l'ANC des Airpods Pro. En tout cas, PAMU avait déjà une bonne réputation côté audio, je pense que c'est confirmé avec ces Slide 2. Si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, et puis en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres déballages. Merci. 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 Merci.